190 coureurs au départ du championnat professionnel. Musique du générique Premier attaquant, le portugais Acacio da Silva, accompagné dans la côte de Montagnole par le français Bruno Cornillet. Cette fameuse côte de Montagnole fait peur à tout le monde. Chez les pros, il faut l'escalader 21 fois. Musique du générique Nouvelle attaque, cette fois c'est Thierry Claverrola dans le 14ème tour qui s'en va. Après quelques instants d'hésitation, Claverrola a pris 100 m d'avance aux autres. Il va accélérer à fond en pleine ascension de Montagnole pour essayer d'accroître son avantage. Passage au sommet, Claverrola en tête avec 10 secondes d'avance sur un premier groupe de 8 coureurs. Le peloton avec Fignon, Lemon, Delgado à 1 minute et 9 secondes. Le peloton avec Fignon, Lemon, Delgado à 1 minute et 9 secondes. Musique du générique Les coureurs ont parcouru près de 200 km. Ce sont les derniers instants de soleil et de route sèche. La pluie arrive sur le circuit de Chambéry. Au sommet de Montagnole, c'est la tempête. Le championnat du monde est en train de prendre une dimension supplémentaire. Musique du générique Musique du générique Musique du générique Musique du générique Au cœur de l'orage, Claverrola a été rejoint par le hollandais Ducrot, le soviétique Konichev et le suisse Wegmüller. Musique du générique Musique du générique A trois tours de l'arrivée, ça bouge de plus en plus. Derrière les hommes de tête, Pedro Delgado donne le rythme. Musique du générique Musique du générique La pluie n'en finit pas de tomber, muscles tétanisés par l'eau et le froid. Les coureurs passent ici avec 245 km dans les jambes. Dans la descente, certains virages sont à la limite de l'adhérence, limite dépassée par Dirk De Wolf, un coureur suisse et l'italien Ciccioli. Musique du générique 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 apparemment entre Rooks, Claverrola, Conichet et puis Laurent Fignon qui est parti à l'assaut du titre mondial, un petit coup d'oeil derrière, Laurent le tout est fait c'est certain, il vient de prendre l'intention qu'une cinquanteaine de mètres, Kelly avait essayé de poursuivre Fignon mais là c'est juste ce qu'on a aperçu la dernière ascension de Montagnol, Fignon déchaîné, lancé à la conquête du titre mondial, il lui faudra d'abord reprendre bien sûr Rooks, Claverrola et Conichet qui sont encore devant lui, on va faire un point, Laurent se retourne, on va faire un point au sommet bien sûr de Montagnol, vous regardez si l'écart s'est réduit entre les trois de tête et puis Fignon, ce qui nous donnerait quand même deux Français en tête sur quatre. Ici on semble 100 mètres, 100 mètres d'avance pour Laurent Fignon qui aperçoit maintenant à l'issue de ce virage les hommes de tête, Fignon qui prend au milieu de la route, il n'a pas eu peur de s'approcher de la corde, il a l'air tout à fait bien, 150 mètres d'avance sur le groupe Greg Lemon, Cric et Lyon. Alors attention à la fin de cette courte bien sûr, ensuite la petite descente, il a remonté vers la bosse des Charmettes, il reste, ah Laurent se retourne encore, il reste 8 à 9 kilomètres là de course, Fignon acclamé, Fignon qui a lancé l'offensive donc dans la dernière ascension de Montagnol, il est parti à la poursuite de Rooks, il faut absolument qu'il aille le plus vite possible, qu'il se défonce complètement sur la fin de cette bosse en gardant tout de même des réserves pour bien basculer dans la descente, faire attention, dans une descente très dangereuse, les trois hommes de tête. Lémon est parti à la chasse de Fignon, Greg Lemon se rapproche de Laurent Fignon, environ 10 mètres et le groupe Kelly, c'est Kelly en 3ème position poursuivi par Bauer, groupe Kelly à 50 mètres de Lémon. Lémon, Philippe on le voit, Greg Lémon qui revient sur Laurent Fignon, fin de course fabuleuse, c'est une fin de course à la mesure d'un titre de champion du monde, c'est le Tour de France qui recommence, une saison extraordinaire pour le cyclisme, Fignon, Lémon, les deux meilleurs coureurs du monde ensemble, Cyril Guimard allume une cigarette à mes côtés, Lémon qui remet ça, qui repart, mais Laurent Fignon reste dans sa roue, Cyril qui a son cœur qui barre, et il est comment là Laurent dans la route de Lémon ? Les deux hommes sont très très bien, le retour de Greg Lémon qui accélère maintenant, qui tente de lâcher Laurent Fignon, mais ce sera difficile, mais ça va vraisemblablement permettre de revenir sur les hommes de tête. Et Lémon qui remet ça encore, alors là vous voyez derrière les trois qui vont être repris, la Claverola, Roux et Konichet qui semblent arrêtés avec Lémon et Fignon dans la roue, qui reviennent vraiment comme des boulets de canon, mais on voit encore, on aperçoit d'autres coureurs derrière, attention Laurent Fignon qui perd quelques mètres, là sur Greg Lémon, Greg Lémon qui va revenir dans les roues du trio de tête, Laurent Fignon perd une dizaine de mètres sur l'américain, les passages au sommet de Montagnol, la dernière difficulté, donc dans la course avec Claverola qui est là aussi, Lémon, 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 Greg Lémon devant Claverola, devant Roux, et puis Konichet, Laurent Fignon est à quelques secondes derrière, le voilà Laurent Fignon. A trois kilomètres de l'arrivée, le suspense est donc encore entier, et Konichet, Claverola, Lémon, Fignon, Roux et Kelly. Accélération de Laurent Fignon, sous la flamme rouge, il reste un kilomètre. Lémon et Kelly sont les premiers à réagir. Maintenant c'est la tactique qui parle, tout le monde se surveille, Lémon va marquer Fignon, Fignon observe Konichet, et Kelly, pour la première fois, Kelly peut gagner le championnat du monde, au sprint, il devrait être le plus fort. Laurent Fignon est encore en tête à 300 mètres de la ligne, juste après le virage. Fignon en tête, mais Greg Lémon place une nouvelle et dernière accélération, il vient de surprendre, dans la ligne droite, Sean Kelly et tous les autres. Lémon en tête, Claverola et Fignon sont battus, Greg Lémon, vainqueur du Tour de France, devient champion du monde devant Dimitri Konichet et Sean Kelly. Greg Lémon résiste à Sean Kelly, le champion du monde, comme chassé s'arrêt pour la deuxième place. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Merci.